... En première séance à l'Utopia, le célèbre et incontournable cinéma d'art et essai à Bordeaux qui fête ses 20 ans. Pour l'occasion, il y a plusieurs projections, plusieurs avant-premières. Tout à l'heure, on va rencontrer Mathie Diop, la réalisatrice d'Atlantique, qui a reçu le grand prix du jury à Cannes et qui vient donc proposer ce soir son film à l'Utopia. Et puis nous sommes avec le directeur de l'Utopia. Bonjour, Patrick. Alors, que se passait-il ? À quoi ça ressemblait ici, il y a 20 ans ? On n'imagine pas, franchement. Vraiment, ça fait partie des choses. D'ailleurs, c'est un des éléments qui a fait que notre implantation a été rapide et appréciée. C'est le côté, voilà, ce qu'on a réussi à faire du bâtiment. Quand on a pris les travaux, on commençait en juillet 1998. Et c'était un bâtiment désaffecté, en fait. Il y avait des voitures. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. C'était vraiment complètement désaffecté. La dernière utilisation, quand le lieu vivait encore, c'était effectivement comme parking. Avant, c'était un garage. Donc, il y a eu plein, plein d'utilisateurs. Mais vraiment, quand on l'a pris, c'était désaffecté. Voilà, la porte était fermée, c'était murée. Et c'était dans un état, on ne se rend pas compte du tout maintenant dans les taxétriques. Et aujourd'hui, les touristes qui viennent à Bordeaux passent par l'Utopia. Et là, ça, c'est sûr. D'ailleurs, des fois, on trouve qu'il y en a beaucoup. Mais ça, c'est un problème. C'est le problème de Bordeaux en général. Mais oui, oui, il passe. Alors là, il passe, il passe. Il y a même des petits jeux de rallye, comme ça, autant pour enfants que pour adultes, où il faut qu'ils répondent sur des questions. Et alors, qu'est-ce qui a changé pour le cinéma ? Alors, à l'Utopia, déjà, avant de parler du cinéma en général. Mais chez vous, ici, quels ont été les... J'imagine, en 20 ans, le numérique. Oui, mais c'est ça. Le changement essentiel, il a été technique, c'est le numérique, qui a quand même beaucoup bouleversé la pratique, forcément. Et en plus, ce qu'on n'a pas vu venir, franchement, nous, on n'avait pas saisi que ça se ferait comme ça en quoi ? En un an, quasiment. En un an, 18 mois grand maximum, tout a basculé. C'est-à-dire qu'il fallait être équipé ? Voilà, c'est ça. On n'avait plus le choix du tout. Alors que nous, au début, on a vraiment traîné les pieds. On était assez attachés aux 35. Parce que, voilà, il y avait une histoire, un contact, et le côté, ne serait-ce que le côté tactile, quoi. La pellicule, on était vraiment... Et le risque aussi, parce que c'est forcément plus fragile. Ah, sans aucun doute. Ça, c'est un des avantages du numérique. C'est-à-dire qu'une copie que vous avez, hop, j'en parlais l'autre fois quand on a présenté, quand j'ai présenté Mulholland Drive, qui fait partie de notre programmation, la programmation de nos 20 ans, qui est le film qu'on a gardé le plus longtemps à Utopia, puisqu'on a gardé pendant plus d'un an à l'affiche. Ah oui. Et à l'époque, c'était du 35 mm. Donc, on a gardé pendant plus d'un an la même copie de Mulholland Drive, qu'on a réussi d'ailleurs à ne pas abîmer. Mais voilà, maintenant, vous avez un film en DCT, ça s'appelle comme ça. Vous l'avez un jour fixe, un an plus tard, il est dans le même état. Il ne bouge pas, c'est une informatique. Mais je ne sais pas, il n'y a plus... C'est plus pareil. Bon, après, on s'est adapté. Et puis, il y a des avantages pratiques, incontestablement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, on était vraiment partis pour traîner les pieds, pour essayer vraiment de traîner les pieds, de faire durer le 35 et tout. Mais en fait, on n'a pas eu le choix. Au début, et puis après, en six mois, pour nous, c'était plié. Oui. Donc, on a quand même gardé... Et là, vous êtes accompagnés à ce moment-là, quand ça se passe, quand il y a une transition pareille ? Il y avait un petit peu, mais nous, on a réussi à financer nous-mêmes le truc. On a eu une toute petite aide de la région, mais toute petite. Mais on est assez habitués à fonctionner sans aide. Mais ça a toujours été un lieu d'échange aussi, donc il y avait plus de cinéma, mais aussi... Absolument, bien entendu. Oui, oui, ça faisait partie de... Ça aussi, ça a contribué beaucoup à notre implantation. C'est le côté lieu d'échange, exactement ce que vous dites. Le lieu de vie, le lieu de confrontation, de rencontre. Ça, ça faisait partie du projet dès le début. Et ça n'a fait que s'épanouir. Là, actuellement, on organise trois ou quatre soirées débats par semaine. Il y a même des moments, on ne sait plus quoi. On ne sait plus donner de la tête et on est obligés de refuser. Non, ça, c'est certain. Mais on a encore deux, pour en revenir au 35, on a quand même encore deux salles équipées en 35 mm. Ah oui. Donc on continue à faire les projections en 35 mm. D'accord. Mais vous continuez à recevoir des films ? Oui, mais c'est des films anciens. Oui, oui. Il n'y a plus de films nous, il n'y a plus aucun film nous. Encore que, il me semble que le Tarantino a été tiré en une... Il était livrable aussi. En une, mais c'était peut-être en 70 mm, pour le coup. Il y a eu une ou deux copies Pellicu, mais pas en province. Ils ont été réservés à Paris. Le dernier film en sortie, qu'on a fait en 35 mm, là, c'était un choix du réalisateur aussi, c'était Le Fils de Saul. Ah oui. Ce film du Hongrois, là, qui avait eu le Grand Prix à Cannes, comme Atlantique. Et lui, le réalisateur, vraiment tenait au 35 mm, et nous, on l'avait sorti à Bordeaux. On devait être les seuls, probablement, de la région, à sortir le film en 35 mm. Alors, la région qui a beaucoup évolué aussi dans son offre de cinéma. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, nous, notre seule préoccupation, notre seule concurrence véritable, c'est UGC. C'est sûr que, quand on est arrivé, UGC n'avait pas 18 salles, et UGC n'en prévoyait pas 13 de plus. C'est un flot dans un avenir très proche. Oui, parce qu'il passe dans la programmation, le fait qu'il passe de la VO aussi. Bien sûr. Il passe de la VO, ce qu'il s'appelle, pourquoi pas. Mais en plus, il s'intéresse de plus en plus aux petits films, à ce qu'on peut appeler les petits films. Atlantique, à mon avis, il va sortir, par exemple, on va le sortir en temps d'année avec UGC. Ou alors, il y a le Grand Prix de Cannes. Donc, admettons, mais il y a vraiment des petits... Ils viennent nous chipoter sur les... Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pénible. J'allais dire autre chose. J'allais dire un gros mot. Mais j'essaie de me... Non, allez-y, allez-y. Non, parfois, ça se flèche. Mais c'est vrai que c'est pénible parce que nous, on ne va pas sur les blockbusters. On ne fait pas partie de ces salariés à essai qui réclamont, qui lancent des pétitions pour avoir une copie de Star Wars 8. Donc ça, oui. Et puis, la plupart du temps, ce n'est pas justifié. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a des films qui sont... On l'a cette semaine, Tu mérites un amour, le film de Lafsière-Yerzy. Voilà, le distributeur voulait à Bordeaux le sortir sur deux copies. Ça n'a pas de sens. Donc, on ne l'a pas sorti parce que UGC le sortait. Le cinéma, plus généralement maintenant, a évolué comment en 20 ans ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions marquantes ? Je ne sais pas. Une fois qu'on a éliminé l'aspect technique ? C'est très difficile à dire. Je pense que ce qui a évolué en 20 ans, c'est l'accès aux images. Et la consommation, entre guillemets, des images. C'est ça qui a... Netflix. Bien sûr, Netflix. Mais le fait qu'on peut regarder des images, et en particulier des films, des films, que ce soit fiction, que ce soit série, mais tout le temps, partout, sur n'importe quel type d'écran, et qu'on a accès à 36 000 trucs comme ça en permanence. Ça, oui, ça, incontestablement, ça a bouleversé la donne. Mais d'une manière qu'on ne sait pas trop, qu'on a du mal à appréhender. Là, vous, en termes de nombre d'entrées, il y a des... Vous êtes à l'équilibre. On se maintient, c'est difficile, hein, il faut... À partir du moment où, justement, on n'a aucune subvention publique, notre seule subvention, qui n'en est pas une, c'est, enfin, disons, c'est l'attribution de la subvention à RASC. Le CNC. Voilà, mais qui est versée par le CNC à partir des cotisations qu'on paye. Oui, oui. C'est une redistribution. Voilà, c'est une redistribution de la chaîne magnifique, d'ailleurs, il faut reconnaître, qui irrigue tout le circuit du cinéma, depuis la production jusqu'à l'exploitation. Mais donc, quand on n'a pas de subvention de fonctionnement, c'est sûr que... Voilà, on a atteint, à la barre, les 300 000 entrées dès 2001. D'accord. Et on n'est jamais descendu depuis. Et le quartier, il a changé aussi ? Ah, le quartier, ça, non, pas non pas. Alors, je pense que ça, en même temps, c'est ce que je dis tout le temps. On est arrivé pile au moment où il fallait. C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où il y avait une volonté, une... Une dynamique dans ce quartier. Une dynamique de rénover, machin, enfin, la place. La place Camille-Julian, quand on... J'ai vu une photo, l'autre jour, dans des archives de Sud-Ouest, que nous a fait passer une spectatrice, qui travaille aux archives de Sud-Ouest. Ah, c'était la zone, quoi. La zone, vraiment. C'était sinistre. Il y avait des petits espèces de buissons partout, mais dégueulasse. Enfin, c'était terrible. Et là, tout le monde s'arrache les terrasses de cette place. Après, c'est le côté trop. C'est ça le truc, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre une vraie vie de quartier. Mais bon, il y a des choses qui se passent. Un des événements les plus importants de ces 20 ans, c'est l'ouverture de la boulangerie. La boulangerie de Manu. Ça, ça a été essentiel. Vraiment. Mais vraiment. Ah oui. Ah oui, vraiment. Parce que ça faisait un vrai... Et après, il y a eu le fromager, machin, tout ça. Du commerce de proximité. Et puis, voilà, qui créent une vraie vie. Ce n'est pas les boutiques. Alors, je ne fais pas du tout, je n'ai rien contre les marchands de fringues, mais les boutiques comme ça qui... C'est vrai que le quartier a complètement changé. Mais ça, bon, plutôt... Et on a contribué. Largement, bien sûr. C'est sûr. Donc, c'est bien. On est là aussi pour ça. Un cinéma, c'est ça aussi. C'est un lieu de socialisation, c'est un lieu de rencontre, comme on disait tout à l'heure. Dans une ville, et dans une grande ville, dans un quartier, c'est... D'être un cinéma de quartier, moi, c'est... Voilà. C'est un cinéma de proximité, mais c'est un cinéma engagé. Ça va ensemble, le cinéma d'A.S. est engagé. Inévitablement, c'est lié. Nous, oui. Pour nous, oui. Mais après, chacun fait comme il veut. Nous, on ne dit pas qu'on a la recette et qu'on a la vérité unique. Mais pour nous, oui, clairement. Enfin, à partir du... On a toujours vécu ça, Utopia. L'histoire d'Utopia, ça a toujours été ça. Dans les années 70, quand ça a été créé, c'était l'avortement, etc. Il y a toujours eu cet aspect à la pointe. Donc, après, le combat pour la Palestine, les intermittents du spectacle. Enfin, oui, mais c'est... À partir du moment où on s'intéresse au cinéma auquel on s'intéresse, on ne peut pas se séparer en se disant... Voilà, enfin, moi, je me souviens quand... Voilà, vous avez des... Il y a des documentaires engagés, militants qui sortent maintenant. Quand Bowling for Columbine était sorti à UGC, par exemple. À un moment, il y a une côté schizophrène. Enfin, franchement... Donc, j'imagine que dans la salle à côté, on devait passer d'autres blockbusters américains qui glorifient les armes et machin. à la longueur de temps. Donc, c'est étrange. Donc, nous, c'est sûr que nous, on ne sépare pas. On ne se coupe pas en tranches. Donc, notre engagement dans le cinéma... Et donc, dans le choix de votre programmation, c'est... Ça joue aussi, en particulier, pour tout ce qui est soirée débat. Après, le centre du truc, c'est le cinéma. Franchement, ce qui nous meut d'abord, c'est les films. Quand on défend, là, sur cette gazette, vif argent d'un côté en première page et de l'autre viendra le feu, ce n'est pas des choix anodins. C'est vraiment des... Et qui, là, pour le coup, ni l'un ni l'autre n'ont un côté politique directement, n'ont un côté militant pas du tout. Voilà, c'est aussi l'émotion que procure le cinéma, l'ouverture que ça amène, l'aspect artistique, quand même, qui est... Atlantique, justement. Alors, c'est évident. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, Atlantique, nous, en plus, on a suivi Mati Diop, Mille soleils, on l'a passé. Enfin, voilà. Donc, nous, bien sûr. Gros carton pour cette réalisatrice. Donc, c'est le premier long-métrage. Vraiment. Vraiment. Nous, on était ravis. Ça, c'est formidable, vraiment. En plus, c'est un film aidé par la région. Alors, voilà. Alors, ça, c'est pareil. Ça, c'est un truc qui a changé. C'est l'implication, la vraie implication de la région sur un certain type de cinéma. Quand on est arrivé, les films aidés par la région, c'était pas ça. C'était que des films qui parlaient de la région. Voilà. Les films qui glorifiaient les terroirs et les patrimoines. Donc, en gros, des films réac et qu'on ne programmait pas. Et là, ça a changé. On va aller rencontrer, Mati Diop. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mati Diop, que s'est-il passé depuis le festival de Cannes ? J'imagine que c'est allé vite, que ça a été merveilleux. C'était inattendu, votre premier long métrage qui a un tel succès. C'est... Ouais, c'était vraiment fou. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Le film, après Cannes, est sorti en salle à Dakar. On tenait vraiment à ce que ce soit la première destination. Et puis, c'était aussi pour des raisons techniques. Mais symboliquement, ça me tenait beaucoup à cœur que le film sorte à Dakar en premier. Enfin, j'avais très hâte de le partager avec le public sénégalais, où le film a été tourné. Et puis aussi d'entendre le film en wall-off. C'était vraiment une expérience forte de voir ce pays attendre son film. Et évidemment, le Grand Prix a suscité beaucoup de fierté là-bas et de joie. Et du coup, il y avait une attente très belle, très forte. Et ouais, c'était un moment vraiment marquant, cette sortie à Dakar. Le film a été très bien reçu là-bas. Donc, pour moi, c'était un immense soulagement. C'est vrai, vous aviez... vous craignez ? Je ne savais pas du tout, en fait, comment il allait être reçu. Je... j'étais... On ne sait jamais. Bien sûr. On ne sait jamais. Et donc, non, non, il a... J'ai vraiment eu de très beaux retours. Et depuis, le film... Là, commence sa tournée française avec différentes avant-premières, dont celle de ce soir à l'Utopia Bordeaux. Et sorti donc dans les salles le 2 octobre. Oui, exactement. Alors, on va parler de ce film pour donner envie d'aller le voir. Donc, l'histoire d'Ada et de Suleymane qui sont amoureux. Et puis, Suleymane qui est ouvrier, qui n'est pas payé pendant plusieurs mois, qui décide de prendre la mer. Qu'est-ce que vous racontez du film quand vous en parlez ? Alors, il y a plusieurs manières de parler du film. C'est vrai que c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour... Un amour de jeunesse dans toute sa passion, sa pureté, qui est fauchée, qui est rendue impossible, à la fois par l'océan, puisque Suleymane va le prendre pour rejoindre l'Espagne, et à la fois par un contexte économique, par le capitalisme, qui d'un côté exploite ses ouvriers, ne les paye pas, et par une pression familiale où Ada se voit contrainte à épouser un homme qu'elle n'aime pas, qu'elle ne désire pas, parce qu'il a plus d'argent. Il se trouve que c'est un homme, un immigré qui est revenu, qui a fait fortune, comme si on accordait plus de valeur finalement à quelqu'un qui était passé par l'Europe ou qui avait plus d'argent. Donc, c'est une histoire d'amour fauchée par le capitalisme, par l'océan. Moi, j'aime bien le raconter comme l'histoire d'un parcours initiatique d'une jeune fille, de l'adolescente à la jeune femme. Et ce parcours initiatique, cette émancipation, elle est prise entre le départ en mer de Suleymane et son retour en fantôme. Et c'est le fait qu'Ada perde son amoureux qui va la réveiller à une nouvelle dimension d'elle-même. Et quelque part, c'est revenant, ces jeunes garçons partis en mer qui reviennent posséder les esprits, enfin, dont l'esprit revient posséder les jeunes filles. Pour moi, c'est... En tout cas, en ce qui concerne le personnage d'Ada, c'est... Et du retour de Suleymane en revenant, c'est vraiment l'idée que Suleymane revient à la fois pour lui faire ses adieux, pour passer une première et une dernière nuit d'amour avec elle, mais aussi pour lui rappeler qu'elle allait en vie et que lui, il a risqué la sienne pour atteindre l'Espagne, qu'il a perdue, qu'il en est mort. Et quelque part, il revient pour... Il lui permet de se rebeller aussi. Ouais, pour l'inviter à vivre sa vie telle qu'elle le désire, pour vivre sa vie en accord avec ses vrais désirs. Et les autres, tandis que les autres revenant, les autres prennent possession des filles pour, à travers elles, récupérer l'argent qu'on leur doit. Donc c'est vraiment des revenants qui... Des esprits qui reviennent pour réclamer vengeance. Et tant que cet argent ne sera pas rendu, et tant que Suleymane n'aura pas fait ses adieux à Hadda, les esprits ne laisseront pas ce quartier tranquille. J'espère que ça donne envie. Utiliser la science-fiction pour parler d'injustice sociale, de polygamie, de... C'est un... La polygamie, elle est à peine abordée. Oui. C'est une réalité. Oui. Mais c'est pas un des thèmes du film. Non, c'est pas un des thèmes, mais c'est vrai qu'il en est question. C'est l'une des... Dès qu'elle se marie avec Omar, il y a ses amis qui disent « Ah, je serai sa deuxième femme, etc. » Oui, oui, oui. C'est... Oui, c'est l'une des manifestations des pressions sociales et des pressions... Voilà, qu'une jeune fille a potentiellement comme pression si tu ne te comportes pas exactement comme il faut avec ton mari, comme sa mère le dit, tu vas t'appeler une deuxième femme avant même que tu tombes enceinte. Tu vas te faire dépasser, quoi. Ce ton, cette façon de raconter, ça permet de montrer, de dire d'autres choses, en fait. Le choix du fantastique dans Atlantique, il vient avant tout du fait que j'ai choisi de consacrer un film à quelque part une génération fantôme, une génération qui a disparu en mer. Et ces jeunes qui, en tentant de regagner l'Espagne pour un avenir meilleur, sont morts en mer, leur absence, qui ne laisse pas de traces, donc immatérielles, les rend d'autant plus présents. Et c'était vraiment la question de... C'est un film de fantômes qui parle de la hantise, en fait, qui parle du sentiment d'être envahi par la mémoire d'un disparu. En l'occurrence, là, on parle de toute une génération qui a disparu en mer. Et du coup, la dimension fantastique, elle vient de là, de cette dimension fantôme de ces jeunes-là, de leur disparition. Et ce que je trouvais très intéressant en tant que cinéaste, c'est de partir du principe que le fantastique, il n'est pas, comme ici, séparé, il n'est pas considéré comme la face, le revers de la réalité. En Afrique, le fantastique est inhérent à la réalité. Et je trouve ça intéressant en tant que cinéaste de mettre en scène ça. qu'il n'y a pas de casser. C'est un peu d'argent! Je ne suis pas le cas... c'est un peu d'argent! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.